Fondée en 1994, l'entreprise d'économie sociale Renaissance est maintenant bien établie au Québec, notamment à cause des publicités avec des personnalités connues comme Isabelle Boulay, Antoine Bertrand et Marc Labrèche. Une campagne que j'avais vraiment beaucoup aimée, moi. Oui, moi aussi. Puis ça a vraiment contribué à la notoriété de Renaissance, cette campagne-là, parce que la campagne est en ondes depuis 2009. Puis depuis ce moment-là, il y a 45 % plus de donateurs auprès de Renaissance. Oui, oui. Juste en 2015, c'est 500 000 personnes qui ont donné à l'entreprise. Allons voir ton reportage. Si je me mets dans le rôle de celui qui veut faire des dons à Renaissance, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je dois savoir? Ah bien, écoutez, on prend tout ce qui est dans une maison ou à peu près, on le prend ici. Sauf des électroménagers, parce qu'il y a déjà des organisations qui font ça. Puis c'est compliqué pour nous parce qu'il faut donner une garantie et tout. Mais tout le reste, les vêtements, les souliers, les livres, les outils, les meubles, on prend tout ça. Si je me mets du côté du consommateur, qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant ici? Écoutez, ici, il y a de tout. On peut voir des petites robes à 7 $, les jeans sont 7 $, des ensembles pour les dames à 15 $. On peut voir des choses de grande qualité parce qu'on reçoit des quartiers aisés, des choses de très bonne qualité qui ont été payées souvent des centaines de dollars. Tous les jours, on met beaucoup de choses sur le plancher. C'est un des secrets de faire bien fonctionner une friperie. Donc, quand les gens viennent ici, ils trouvent des choses de qualité pas chères. On peut s'habiller des fois pour l'hiver à 30, 40 $. L'été, peut-être 20, 30 $. Les manteaux d'hiver à 15 $. Des fois, il y a des manteaux de fourreux. Ils partent très vite, par exemple, qui partent sur le plancher. Des fois, on met des choses un petit peu plus chères quand c'est des choses qui valent des centaines de dollars. Mais habituellement, c'est vraiment des prix de base. C'est pas cher. Puis, il n'y a pas de taxes ici. Vous allez me dire si ce que j'ai amené est correct, mais c'est surtout des vêtements. Bon, pantalon, des chandails, des t-shirts. Des souliers aussi? Bien oui. Les souliers, oui, puis sont beaux encore. La semelle n'est pas usée. Ça, ça va partir instantanément dans le magasin. Ce qu'on fait, on va prendre une pièce de vêtement, puis on va regarder. Là, on voit que c'est pas défraîchi. C'est encore très bon. On va regarder en-dessus des bras. Il n'y a pas de problème. Il manque pas de bouton. Il n'y a pas de trou. Puis, OK, tout ça, c'est bon. Est-ce que les vêtements sont lavés, traités d'une quelconque façon? Depuis à peu près 30, 40 ans, il n'y a plus de friperie ou à peu près qui lavent les vêtements. Donc, les vêtements qu'on reçoit sont habituellement propres. S'ils ne sont pas propres, on va les envoyer au centre de liquidation. Il y a des chiffons qui sont faits avec ça ou des choses comme ça. C'est 83, 84 % de ce qui nous est donné, qui est soit revendu en magasin ou qui est recyclé par des recyclables. Puis, on est très, très fiers de ça. Renaissance, c'est 14 centres de dons, 10 magasins, 6 librairies d'occasion et un centre de liquidation. Et un chiffre d'affaires qui dépasse les 17 millions de dollars. Mais surtout, c'est 125 emplois en réinsertion sociale qui ont profité à 3 000 personnes depuis sa fondation. Vous êtes surtout dans la région de Montréal. Pourquoi pas ailleurs en région? On nous a demandé d'aller à Québec. On voudrait nous voir ailleurs. On va peut-être y aller à un moment donné, mais on est quand même une petite équipe. Fait que là, on s'est dit, on se concentre sur Montréal. Puis, notre mission première, c'est encore l'insertion. Donc, les gens dans les quartiers, des fois, nous disent, on aimerait vraiment avoir un Renaissance ici. Il y a des gens qui aimeraient retourner sur le marché du travail. On voit une population qui aurait besoin de vous. Fait que c'est un peu ça. On s'installe par rapport à notre vocation d'insertion. Évidemment, là, l'organisation grandit parce qu'on est soutenus vraiment par la population montréalais. Pierre, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de Renaissance. C'est moi que vous remercie. Vous étiez bienvenus. Puis, à la prochaine. Jean-Philippe, t'as toi-même donné un sac de vêtements. T'as convaincu toute l'équipe. On va en faire autant aussi. En fait, j'ai volé tous vos vêtements dans la loge. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a mis la main à la pâte. Puis, on a une belle récolte. On va aller porter ça demain chez Renaissance. Oui, puis on a bien vu que ça dépasse les vêtements. Ils prennent vraiment de tout, sauf des électroménagers, comme on l'a compris dans le reportage. Comment ça se passe concrètement, la réinsertion sociale chez Renaissance? C'est un stage rémunéré de six mois. Ça peut être dans la vente aux détails. Ça peut être l'entretien ménager, du travail de bureau, la comptabilité, même la manutention. Puis, à la fin du stage, les participants peuvent soit retourner sur le marché du travail ou retourner aux études. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le taux de réussite est à 80 %. Donc, ça fonctionne. C'est vraiment formidable. Par contre, pour l'instant, Renaissance est seulement dans la grande région de Montréal? Oui, sauf qu'il y a quand même d'autres organismes qui récupèrent les dons puis les biens ailleurs au Québec. Là, il faut s'informer. Il y a aussi des grandes boîtes de dons dans plusieurs stationnements. Oui, mais ça, il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment savoir qui est derrière ces boîtes-là parce qu'il y a des entreprises qui font vraiment le commerce de biens usagés, c'est-à-dire ils récupèrent les biens puis ils s'en vont les vendre à des entreprises et empochent le profit de ça. Ce n'est pas illégal, mais évidemment, la notion de charité n'est pas vraiment la même dans ce cas-là. On parle des boîtes de dons, mais dans le fond, il faut toujours vérifier peut-être où vont nos biens usagés quand des organismes les sollicitent. Il faut s'informer sur la nature des organismes. Par exemple, le Village des Valeurs, qui est peut-être un des plus connus ici, c'est une entreprise privée américaine qui appartient à un fonds d'investissement américain qui vaut 11 milliards de dollars. Vous voyez quand même que ça peut être très profitable. Comment on vérifie ça? Il y a deux manières. D'abord, aller sur le site web de l'entreprise, vérifier s'il y a vraiment une mission sociale, s'il y a des oeuvres caritatives qui sont liées à ça. Sinon, on peut aussi s'informer auprès de Revenu Canada si la fondation qui s'affiche comme telle est véritablement une fondation à but caritatif. C'est bon à savoir. Merci Jean-Philippe. Plaisir. Merci à vous trois. C'est déjà la fin de l'émission.